Bonsoir à tous et bienvenue dans Punchline sur CNews, le roi de la punchline ce soir. C'est Jean-Luc Mélenchon qui tacle le livre de mémoire de François Hollande. Le Titanic a déjà coulé, tonne le leader de la France insoumise. Alors, François Hollande a-t-il raison de refaire le match de son quinquennat moins d'un an après avoir quitté l'Elysée ? A-t-il raison de s'en prendre aussi violemment à Emmanuel Macron qui l'accuse de trahison en en débat ce soir ? On parle ce soir dans Punchline de la polémique autour de la main tendue par Emmanuel Macron aux catholiques, de l'évacuation de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes qui se poursuit à grands coups de grenades lacrymogènes et de cocktails Molotov. Et puis on parlera aussi des bonnes feuilles du livre de François Hollande qui sort demain à l'Elysée. Pour en parler ce soir, Frédéric Espagnac, bonsoir. Bonsoir. Sénatrice socialiste des Pyrénées-Atlantiques, Hugo Bernalicis, bonsoir. Député de la France insoumise du Nord, Laetitia Krupa, journaliste spécialisée en communication politique, bonsoir. André Bercoff, journaliste et écrivain. Et on accueille le père Bruno Valentin, bonsoir. Bonsoir. Prêtre du dossier diocèse de Versailles, curé à Saint-Quentin-en-Yvelines. On va évidemment revenir avec vous tous sur le discours d'Emmanuel Macron hier soir au Bernardin. C'est la première fois que l'Église catholique organise un événement qui est comparable au dîner du CRIF. Emmanuel Macron veut réparer le lien entre l'Église et l'État, un lien qui s'est abîmé, selon lui. On l'écoute et on en débat ensuite. Sans doute que nous partageons confusément le sentiment que le lien entre l'Église et l'État s'est abîmé et qu'il nous importe à vous comme à moi de le réparer. Pour cela, il n'est pas d'autre moyen qu'un dialogue en vérité. Ce dialogue est indispensable et si je devais résumer mon point de vue, je dirais qu'une Église prétendant se désintéresser des questions temporelles n'irait pas au bout de sa vocation et qu'un président de la République prétendant se désintéresser de l'Église et des catholiques manquerait à son devoir. – Alors, est-ce qu'il y a de quoi fouetter un chat dans ces propos de la France insoumise ? Ça vous a fait bondir, Jean-Luc Mélenchon a bondi en disant que c'était irresponsable. Pourquoi ? Est-ce que vous pensez vraiment que la laïcité va vaciller en France à cause de ce discours ? – Oui, parce qu'on met le doigt dans un engrenage. La loi de 1905 est quand même un des piliers de la République et elle dit qu'on ne reconnaît ni ne salarie aucun culte et qui en même temps garantit la liberté de conscience. Et pour ça, il faut que tout le monde se sente à l'aise dans le pays. Donc le président, il n'est pas là pour aller de religion en religion pour expliquer qu'il faut reconstituer un lien entre les Églises et l'État. C'est d'ailleurs précisément pour ça qu'on a fait la loi de 1905. Ce n'est pas parce que le lien, il est abîmé, il est rompu. Il est rompu parce que c'est le principe même de la laïcité. Donc par ses propos, effectivement, il remet en cause la laïcité. Après, je vois bien le président jupitérien qui s'était habillé dans les habits du monarque présidentiel. Aujourd'hui, on a un monarque présidentiel de droit divin. Voilà comment il se ressent. On est arrivé à l'aboutissement de l'apothéose, de la personnification à la sauce Emmanuel Macron sous la Vème République. – Alors, sans parler d'Emmanuel Macron, père Bruno Valentin, est-ce que, encore une fois, vous voyez matière à remise en cause du principe de laïcité qui régit notre pays ? – Non, pas du tout. Ce que je vois surtout, c'est le énième rebondissement d'un débat qui structure une part du débat français dans les mêmes termes depuis 100 ans. Parce que les propos qu'on vient d'entendre, c'est ceux d'Émile Combe en 1905. Et la loi, la loi de 1905, à laquelle nous, catholiques, sommes très attachés, a tranché en faveur d'Aristide Briand, qui tenait grosso modo les propos d'Emmanuel Macron. Voilà. Donc, ça fait 100 ans. Juste, les débatteurs changent, mais pas les arguments sur le fond. Quant à dire que le lien entre l'État et l'Église n'existe plus de par la loi de 1905, c'est un non-sens pratique. 20% des élèves de France, aujourd'hui, sont scolarisés par l'Église, dans l'enseignement catholique privé. Les militaires, les détenus, les malades dans les hôpitaux bénéficient d'aumônerie, qui toutes s'inscrivent dans un lien entre l'État et la société. Donc, bien sûr que les liens sont multiples. – Mais est-ce que vous avez compris ce que Emmanuel Macron, le président de la République, vous demandait ? Est-ce que vous avez compris concrètement ? – Alors, c'est ça que moi, j'ai trouvé assez intéressant dans le propos d'Emmanuel Macron, c'est qu'au fond, il est provocateur de toutes parts. Il est provocateur pour nous, les catholiques, c'est ça qu'il faut bien entendre. Parce qu'il a mis le doigt sur une réalité qui me semble assez juste, de mon point de vue de curé de paroisse, et qui n'est pas très souvent analysée, qui est aujourd'hui la tentation des mains blanches, je dirais, qui travaillent les catholiques. À savoir, devant la complexité des questions, devant le risque qu'il y aurait à mettre les mains dans le cambouis, gardons les mains blanches, tenons-nous loin des engagements. Et c'est vrai que ça travaille les catholiques, cette tentation du ghetto. – Il dit aux catholiques, engagez-vous politiquement, venez en politique. – C'est là où c'est un problème avec la loi de 1905 et la séparation des églises et de l'État. – C'est parce qu'il n'a pas dit aux catholiques et aux politiques. – C'est de ne pas s'occuper des affaires publiques en tant que religion. C'est ça qui permet que la communauté… – Il appelle les citoyens catholiques, en l'occurrence, puisque là, il s'agit de catholiques, à s'engager davantage en République. – Oui, mais moi, je me dis, qu'est-ce que ça veut dire ? – Non mais attendez, qu'est-ce que ça veut dire ? – Allez, André Bercov. – Il n'a pas attendu, les catholiques n'ont pas attendu Macron pour s'engager. Il faut arrêter le secours catholique, toutes les œuvres qu'il a. – Ça, il l'a reconnu. – Non mais je veux dire, de ce point de vue, ça, Macron ne veut rien dire. Engagez-vous, engagez-vous, comme si ces gens-là étaient dans leur coin, que ce soit les catholiques ou les autres. – Non mais engagez-vous davantage en politique. Il a parlé de la défiance des catholiques, des amis, des politiques. – Non mais attendez, en quoi ? En tant que parti catholique ? En tant que quoi ? – Je ne suis pas en train de dire. – Non mais pardon, si je peux aller jusqu'au bout. – Oui, oui, allez-y. – Les catholiques en tant qu'hôtels, comme des musulmans en tant qu'hôtels, comme les juifs en tant qu'hôtels, sont engagés en tant, non pas en tant que catholiques, – Citoyens. – Citoyens, dans énormément de partis politiques, d'associations, etc. Et on ne va pas comptabiliser et étiqueter les gens qu'ils font. Mais ce qui m'amuse, c'est qu'ils découvrent la France qui agit. Comme s'il n'y avait que des gens qui étaient dans leur coin, en train de bavasser. Et il y a énormément de gens, on le sait très bien, au moment des restos du cœur, au moment de ce qui se passe en hiver, etc. – C'est ce qu'a calé pour les personnes migrantes, a calé le secours catholique, mais une action remarquable. – Exactement. – Ce sujet, qui est bafoué par le gouvernement d'ailleurs. – Donc il ne faut pas arrêter. Le vrai problème, il n'est pas là, c'est qu'il y a tout, derrière ça, il y avait un fantôme. – C'était qui le fantôme ? – Le fantôme, c'était le communautarisme. – C'est-à-dire, ce qui se passe en ce moment, le problème du communautarisme qui est posé, quel que soit ce qu'on peut penser, et ça, il était invité à la table, mais il était un fantôme. Et tout ce qu'a fait Emmanuel Macron, il y avait derrière le fantôme du communautarisme. – Vous êtes d'accord sur le fait que c'est l'ombre du communautarisme qui plane comme ça sur le discours du président ou pas du tout ? – Oui, je suis assez d'accord avec André Bercoff. Je note aussi ce qui a été dit, une espèce de provocation. Alors je ne sais peut-être pas du politiquement correct de dire ça, et j'apprécie plutôt que ça vienne de vous, pour le coup. Je suis catholique, je suis femme politique. Et en même temps, j'attends autre chose de ce qui est, je crois, le discours du président de la République. À la fois, on peut s'adresser aux uns et aux autres, il est normal qu'il aille devant les catholiques, il est normal qu'il aille devant le CRIF, il est normal qu'il aille devant les musulmans aussi. Et que le président s'adresse à eux, c'est tout à fait logique. Mais ce sont des citoyens qui s'engagent dans la vie de la cité. La laïcité, aujourd'hui, c'est la tolérance et c'est l'esprit qui nous réunit à tous, en respectant les uns et les autres. Et je crois que c'est ça qui est un peu surprenant. Alors j'ai envie de dire, il va au-delà du latran de Nicolas Sarkozy. Il y a une petite provocation sur le mariage pour tous. Il faut quand même qu'on se le dise entre nous. Qu'est-ce qu'il dit sur le mariage pour tous, alors, Frédéric ? Je crois qu'il sous-entend peut-être un certain nombre de choses. Peut-être qu'il n'était pas tout à fait d'accord. Et en même temps, je crois qu'il faut faire attention. Je crois qu'il y a des choses qui ont été votées aussi. Elles existent. ne pas remettre tout en question aujourd'hui dans ce débat-là. On l'a dit à un moment donné, diviser la société. Moi, je crois que paradoxalement, je crois qu'il était à la fois intéressant du moment. Pourquoi ce discours à ce moment-là ? Dans une semaine qui est quand même médiatiquement très agitée. Saturée en tout cas. Saturée. Et il y a aussi autre chose. Il y a aussi une façon... Emmanuel Macron, il fait de la politique. Excusez-moi, vous le comprendrez de ce point de vue-là. Et c'est aussi une façon de continuer à fracturer la droite, je pense, de ce point de vue-là, d'aller s'adresser comme ça. Et est-ce que c'est une façon d'allumer un contre-feu aussi ? Vous savez... Sur le fait que ça fracture la droite, qu'on va s'adresser à un électorat, l'électorat catholique de droite ou pas ? Il ne faut pas prendre non plus les catholiques, si vous voulez, pour des enfants de cœur. Lunchline, ce soir. Voilà la posture. Les catholiques ne sont pas dupes. Enfin, je veux dire, ils ont entendu un discours qui, je crois, les aura intéressés. Mais ils attendent et ils analysent les actes. Vous avez évoqué ce qui se passe à Calais. On voit ce qui se passe à Calais. Et de fait, sur les questions comme les migrants, l'hyper-réalisme qu'a défendu au fond hier le président de la République ne satisfait pas l'Église en France aujourd'hui. L'humanisme réaliste, dit-il, à propos de cette politique des migrants. Oui, mais ça, c'est un des points, je trouve, très intéressants de son discours et qui nécessiterait d'être débattu. C'est quel est le réalisme ? Quel est le pragmatisme ? Quand est-ce qu'au fond, au nom de l'adaptation au réel, on renonce à toute ambition de fraternité ? Je pense qu'il y aurait à interroger ce qu'il nous a dit hier. Donc, vous êtes d'accord avec le père Valentin, Hugo Bernalissis ? Sur ce qu'il vient de se dire là, juste à l'instant, oui, après, sur l'analyse de tout à l'heure, non, je ne suis pas d'accord. Parce que moi, je pense que le président de la République doit être dans cette posture complètement laïque, c'est-à-dire ne reconnaître aucun culte. Et non, mais ne pas aller devant les cultes. Ce n'est pas son rôle. Il s'intéresse à eux. Attendez, mais qu'on s'intéresse à eux, bien sûr, qu'on s'intéresse au débat public, parce que le message qu'on envoie, c'est que le religieux a sa place dans le débat public. Moi, je ne pense pas que le religieux ait sa place dans le débat public politique. Voilà, c'est ma conviction. Pour toutes les religions. Oui, pour toutes les religions. Exactement. Et donc, je pense que vous vous êtes présenté tout à l'heure en disant que vous étiez catholique. Non, mais je précise, justement. Excusez-moi, mais ça n'a aucun espèce d'intérêt dans le débat. Je m'en fiche. Oui, mais j'ai envie qu'on fasse de la politique au sens noble. Après, moi, je pense qu'Emmanuel Macron a une conviction profonde qui est celle qui pense qu'il faut réenchanter la société. Et il pense que ces réenchantements passent par le spirituel. Comme Nicolas Sarkozy en son temps. Lui-même pense exactement à la même chose. Et donc, il veut communautariser le débat parce qu'il pense que c'est de nature à redonner du sens au sens général. Voilà. Moi, je suis en désaccord profond avec ça. Mais sinon, pourquoi il irait de culte en culte comme ça mais après, ça pose un problème, honnêtement. Il va devant les catholiques, il va devant les musulmans, il va devant les juifs. Est-ce qu'il va aller aussi devant les témoins de Jéhovah ? Jusqu'où ça s'arrête ? D'où la question de la laïcité. On ne peut pas reprocher au président de la République d'être en dialogue. Ça, c'est pas vrai. Après, dans le... Juste un mot, juste un mot. En prenant pas un certain nombre d'émis. Non, mais attendez. Il faut quand même arrêter les évidences, enfin, les banalités de base. On va tirer devant les athées. Non, mais attendez. Devant les athées. Mais le problème des athées, justement, c'est qu'on ne les entend pas, les athées. Vous avez remarqué ? Les silences assourdissant des athées. Non, mais je veux dire quelque chose. Le problème, moi je suis d'accord sur la théorie. En pratique, quand l'UIF est au bourget, vous savez très 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 bien que le problème des politiques, que ce soit l'UIF, que ce soit les catholiques, etc. Il y a un problème du politique qui est l'électorat. On doit être élu. Quand on est élu, on voit aussi bien les communautés que les étiquettes, que les gens. Malheureusement, je ne me porte en fou. Par rapport à ce que vous dites, pour avoir été élu, je ne suis pas allé voir les catholiques de mon secteur, les musulmans de mon secteur, etc. Je suis allé voir les citoyens de mon secteur. Vous êtes un des rares. Moi, je connais un certain nombre de maires qui font tel ou tel électorat pour être élu. C'est intéressant ce que dit André Bercoff, parce que moi, quand j'ai écouté Emmanuel Macron, du point de vue de la communication politique, je me suis demandé pourquoi ce discours à ce moment, à qui s'adresse le président ? Si vous avez un débat de réponse, à qui s'adresse-t-il ? Et pourquoi ce discours à ce moment-là ? Certains ont dit que c'est pour allumer un contre-feu. Dans cette semaine très chaotique de contestation sociale, ouvrir un tel contre-feu qui ouvre un débat passionné, comme nous l'avons ce soir, ça permet de parler d'autre chose et de dévier l'attention. Alors qu'il va quand même être sur le gris puisqu'il accepte deux interviews. Mais je pose cette question-là parce qu'elle n'est pas vraiment définie. Et en plus, ce n'est pas assumé puisque ce matin, tous ces lieutenants ont fait la tournée des médias en disant « Mais non, vous êtes dans des réflexes pavloviens, en commentant un seul tweet d'Emmanuel Macron, qui ne résume pas sa pensée, etc. » alors qu'il faut juste assumer le propos. Justement, on va écouter le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, qui fait la distinction entre l'État laïque et la société laïque. Écoutez-le. L'État est laïque en France et la société française n'est pas laïque. Il n'y a pas le moindre doute sur le fait que l'État est laïque et le président de la République l'a rappelé et qu'il n'y a pas le moindre fléchissement sur le fait que l'État soit laïque. Mais considérer que la société française l'est, c'est sans doute ne pas avoir pleinement pris sur la société française. L'État est laïque en France et la société française n'est pas laïque. Alors, père Bruno Valentin, est-ce qu'encore une fois, la laïcité, c'est la négation du fait religieux ? – Non, bien sûr. Et encore une fois, la façon dont le porte-parole du gouvernement pose le débat à l'instant, c'est la ligne de fracture des deux laïcités en France depuis 100 ans. Ça fait 100 ans qu'on discute sur ce point. Et donc, effectivement, moi, vous savez, je ne suis pas là pour défendre une communauté ou pour défendre une communauté. Je suis un citoyen. Et comme citoyen, je pense personnellement que la manière qu'a Emmanuel Macron d'entrer en dialogue depuis hier soir est une manière intéressante, je pense, de contrer le risque évident de communautarisme qui aujourd'hui travaille toutes les communautés, y compris la mienne. – C'est clair. – Voilà. Parce qu'au fond, qu'est-ce qu'il nous a dit hier ? Il nous a dit revenez autour de la table. Revenez autour de la table commune. Prenez part au débat. Apportez ce que vous avez apporté. J'en ferai ce que je veux. Il nous l'a dit clairement. Mais je trouve que c'est son rôle en tant que garant de l'unité du pays que de dire à tous ne quittez pas la table commune. Et à mon avis, c'est une bonne façon de prendre à bras le corps ce risque qui est réel de voir notre pays se fractionner en communauté qui ne se parle plus. – Mais il vous définit de ce fait en communauté catholique. – Mais c'est ça qui est… – C'est pas un paradis. – Donc ça, c'est tout le paradoxe, effectivement. – C'est en même temps. – C'est délibéré. – C'est délibéré. – C'est délibéré. – Mais quand on dit la société pas laïque, c'est rien comprendre à ce qu'est la société, finalement. La laïcité, c'est pas la négation du religieux. C'est la liberté de conscience. Mais c'est la séparation de l'État et des Églises. – C'est juste ça. – On va écouter Marine Le Pen, la patente du Front National, qui parle justement de cette loi de 1905. Elle dit que l'idée, c'est d'anesthésier les catholiques. Écoutez-la. – Ce qui m'inquiète, c'est que ça crée une forme de compétition des signes de reconnaissance entre religions. Les religions vont donc intervenir les unes après les autres en disant « Oui, mais alors nous, où est notre signe de reconnaissance ? » Il s'agit là, dans l'esprit du président de la République, d'anesthésier les catholiques pour pouvoir demain s'attaquer à la loi de 1905. Pour pouvoir demain s'attaquer à la loi de 1905. – Rébercoff, vous pensez qu'il y a péril sur la loi de 1905 ? – Le problème, il n'est pas là. Il y a, on sait très 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 bien, dans la France, au-delà même du communautarisme des skippins, il y a des tentatives et des tentations de partitions, il y a des tentations de se regroublier sur ces convictions. On le sait, de la part, on n'invente rien, quand on parle des territoires perdus de l'air public, ils ne sont pas perdus pour tout le monde. Ça existe, on ne va pas se raconter des histoires. – Sur quelle conviction ? – Religieuses ? – Religieuses, communautaires et autres, des conquêtes d'espace. Vous n'avez qu'à circuler dans un certain nombre de gens en Seine-Saint-Denis ou ailleurs pour le savoir. Il y a un problème, vous savez très 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 bien. Bon, qu'est-ce qui se passe là-dessus ? Le problème, c'est que je ne sais pas si Macron est en train de prendre la bonne stratégie en justement, en disant, allez les communautés, on va parler à chacune des communautés. Le problème, il a parlé à la France. Et là, je rejoins ce que vous dites. Il n'a pas à parler aux communautés. Les communautés, effectivement, on les respecte. Mais est-ce que vous êtes avec les valeurs de la République, ce qu'on appelle le tronc commun de la République ? Et on n'est plus en 1905, je vous rappelle, on est en 2018. Il se passe des petites choses en Europe et dans le monde. On ne va pas faire comme si on ne savait pas. On parle à qui ? Eh bien, on parle aux Français. Et les Français ont à se mettre d'accord sur un véritable tronc commun. Le reste, chacun fait ce qu'il veut. – Patrice Bochère, des réactions politiques, d'autres ? – Notamment, on a vu la France insoumise, bien entendu, Hugo Bernal ici, Jean-Luc Mélenchon, on a vu également celle de Benoît Mons. Et puis, il y a eu la petite phrase, bien sûr, de Manuel Valls qui a fait beaucoup de bruit, de la laïcité, c'est la France. On sait que Manuel Valls est un électron libre, elle n'a qu'un seul fondement, la loi de 1905, celle de la séparation des Églises et de l'État, la loi de 1905. Toute la loi, rien que la loi, l'ancien Premier ministre qui s'oppose donc aux déclarations d'Emmanuel Macron et qui a également relayé sur son feed Twitter une réaction de l'association printemps républicain qui estime notamment qu'il n'est pas dans le rôle du président de la République de réparer les liens entre l'Église et l'État. Vous reconnaissez dans ses propos Frédéric Espagnac de Manuel Valls ? C'est une surprise, vraiment ! Quelle surprise ! C'est pas la première fois dans aucun cas. Je me rejoins à la fois sur ce qui a été dit à côté de moi, sur la société qui pour moi, justement, elle doit être laïque. C'est sûr. C'est un fondement de notre démocratie. Je crois que c'est aussi les choses sur lesquelles nous devons tous être garants ici ou tout à la table, quelles que soient les étiquettes politiques des uns et des autres. Et voilà. La deuxième chose, c'est la question en effet de s'adresser au communautarisme ou pas. Et là, c'est une vraie question dans le moment dans lequel on est. Dans la fraction, dans la France fracturée qu'on a les uns et les autres, que ce soit dans les quartiers, que ce soit même dans la ruralité telle qu'on peut le voir dans le sud-ouest de la France, telle que chez moi, cette question se pose. Elle traverse toutes les familles, il faut se le dire. Et dans ce moment-là, moi j'attends du président de la République en tout cas de la hauteur et de l'union et du respect d'un certain nombre de piliers de la démocratie. Et donc c'est en ça que le moment, et c'est pour ça que tout à l'heure j'ai un peu soulevé cette question, se pose. Sur des sujets majeurs comme ça qui peuvent faire débat, on ne s'en amuse pas dans des moments qui sont juste des moments médiatiques pour faire clair. Et donc c'est un peu ça la question qui est la mienne ce soir. Après, il y a le respect d'un certain nombre de fondements. Il y a une société où chacun, évidemment, doit s'investir plus que jamais. On l'a dit tout à l'heure sur les migrants, sur les Restos du Coeur chez moi par exemple. Ils ont été cambriolés il y a quelques jours alors que c'était l'ouverture. Voilà, il y a des choses comme ça qui sont des acteurs majeurs de la société dans le vivre ensemble. Et ça, chacun a un rôle et chacun, à sa place, doit le jouer dans la cohésion qui doit être la nôtre. Frère Bruno Valentin. Si vous m'aviez invité Madame Ferrari à venir ce soir en me demandant de venir tout nu sur votre plateau, je ne serais pas venu et pas que parce que nous sommes à une heure de grande écoute. Voilà. Alors pourquoi ? Parce que je ne suis pas séparable de ce que je porte. valeur, de ma foi, de mon identité de catholique qui fait le citoyen que je suis. Vous voyez ? Et que le président de la République nous dise prenez part à la vie commune avec tout ce que vous êtes me semble encore une fois la bonne manière d'inclure tout le monde. Ok. André Bercoff, ça vous va encore une fois ? Oui. Ce qui m'étonne c'est que vous n'avez pas attendu Macron pour être dans la République avec tout ce que vous êtes que ce soit votre soutane ou le reste. Ah mais absolument je ne considère pas que nous sommes donc en l'an 1 de la laïcité. Voilà. Donc la laïcité et de votre engagement encore moins. Moi ce qui est très gênant chez Macron c'est que pendant un mois et demi il a dit je ne parlerai pas à vous rappeler et c'est le lieutenant là aussi il s'agitait un peu partout en disant et là alors c'est le tsunami médiatique le blitzkrieg dimanche etc ce qu'on a appelé le blitzkrieg. Alors on veut bien simplement le vrai problème de Macron et on le voit très très bien le vrai problème de Macron transgenre c'est que est-ce qu'il y aura des conséquences ? C'est très bien de parler comme ça c'est parfait. Après est-ce que ça suit ou est-ce que ça ne suit pas ? C'est toujours pareil des paroles et des actes. Oui mais alors ça veut dire quoi des actes ? Justement qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça ? Un afflux de catholiques aux européennes ? Pardon quand il dit engagez-vous faites don etc justement je vous pose la question qu'est-ce que vous attendez ? En quoi il devrait-il faciliter par exemple l'engagement des catholiques puisqu'il s'est adressé aux catholiques ? Comment un homme d'état ou un président devrait le faire ? Il n'a surtout pas le rôle de faciliter quoi que ce soit pour qui que ce soit. Je veux dire nous sommes des citoyens avec les mêmes droits que tout le monde et c'est à nous de sortir de notre coquille pour prendre la place qui est la nôtre. Vous savez comme curé de paroisse je sais que dans les conseils municipaux des communes qui sont les miennes j'ai des paroissiens socialistes élus j'ai des paroissiens LR élus j'ai des paroissiens plutôt de tendance en marche élus et au quotidien moi je conduis une paroisse dans laquelle la diversité politique est réelle et aucun de mes paroissiens Dieu merci n'attend mon autorisation pour s'engager ne me demande dans quelle partie il doit s'engager et encore moins n'attend des maires l'autorisation de s'engager Alors quelle est la valeur ajoutée du discours de Macron d'hier ? La valeur ajoutée ? Par rapport à votre pratique Il y a des grèves en ce moment donc bon il faut parler d'autre chose Alors c'est quoi la valeur ajoutée en un mot ? La valeur ajoutée si vous voulez c'est de lever un tabou Moi je crois quand même que de part et d'autre depuis quelques années maintenant s'était installé un tabou qui était de savoir et quand on croit on a quelle place dans le débat public et bien moi je trouve que c'est intéressant qu'il aborde cette question de manière aussi frontale Bon voilà Alors j'ai un scoop pour vous Allez-y On n'a pas fini d'en reparler parce qu'à mon avis quand il partira à Rome voir le pape François ce qui devra arriver bientôt on aura de quoi en rediscuter Oui à chaque fois qu'un président de la République sort au Vatican on en parle beaucoup dans la presse On va parler maintenant de la ZAD de Notre-Dame des Landes avec ce deuxième jour d'évacuation des heures un peu plus violentes qu'hier des expulsions qui se poursuivent à grands coups de grenades lacrymologènes et de cocktails Molotov L'évacuation pourrait durer jusqu'à la fin de la semaine a dit le ministre de l'Intérieur On va écouter une ZADiste qui s'exprimait ce matin Il y a des maisons il y a des enfants et des grands qui vivent il y a un jardin on a autre chose à foutre que passer nos journées essayer de trouver à des barbares que nos vies sont belles et qu'elles valent le coup d'être vécues et qu'on va rester là Alors voilà est-ce que c'est la mobilisation générale Hugo Bernalicis est-ce que encore une fois vous voyez cette convergence des luttes un peu partout et notamment à Notre-Dame-des-Landes Ça fait longtemps qu'il y a une convergence à Notre-Dame-des-Landes de plusieurs secteurs de la société qui se retrouvent sur ce site Moi ce que je déplore c'est qu'effectivement on envoie autant de forces policières à un moment donné on a dit oui il faut partir avant la fin de la trêve bon moi je pense que ça aurait été plus malin de dire il faut partir à partir de la trêve parce que justement jusqu'au 31 il y a la trêve mais bon je mets ça de côté juste effectivement il y a quelques violents dans l'histoire chez ceux qui veulent défendre la ZAD on n'est pas du tout partisans de la violence en politique Vous la condamnez d'ailleurs On la condamne il n'y a pas de difficulté avec ça mais il y avait des beaux projets qui étaient là sur place il y avait des personnes d'ailleurs c'est ce qu'on me dit qui avaient commencé à faire les démarches avec la préfecture pour pouvoir garder rester sur place et maintenir les structures et pendant ce temps là on rase tout c'est bon c'est le deux poids deux mesures c'est la même chose à caler vous savez pour les migrants vous avez le président qui vient on va distribuer des repas et il continue de virer toutes les tentes à chéance régulière une fois par semaine Je ne suis pas du tout d'accord avec vous justement dans la ZAD il n'y avait aucune convergence aucune non quel était le mot d'ordre même les zadistes entre eux n'étaient pas d'accord et c'est pour ça qu'il n'y a pas eu cette puissance comme ça peut-être face à l'état face au pouvoir pour proposer une alternative écolo effectivement il y avait des projets mais qui étaient très disparates personne n'a incarné les zadistes et personne n'a dit voilà notre projet en une phrase résumée personne n'a rendu en vrai d'accord on ne doit pas forcément en faire le format médiatique en une phrase juste un mot l'histoire de la ZAD elle est réglée il faut arrêter se raconter des histoires le problème c'est qu'à partir du moment où l'aéroport ne se faisait pas la principale cause je ne parle pas des agriculteurs de l'occupation des zadistes n'existait plus il faut quand même arrêter ça fait 50 ans que cette histoire d'homme des landes existe et bien à un moment donné ils ont dit l'aéroport c'est fini c'est pas juste un truc d'aéroport c'est aller au-delà oui mais attendez sérieusement non mais le problème c'est qu'il ne pouvait pas occuper illégalement des terres construire etc vous savez très bien qu'à un moment donné et vous avez dit vous-même que la violence c'est pas le but c'est pas la solution à un moment donné il faut savoir qu'il y a un état de droit il y a eu ce qu'il y a eu c'est fini alors je crois que la convergence des luttes parce qu'on a quand même les vieux syndromes qui sont là les convergences des luttes sauf que ça n'a rien à voir le tolbiac n'a rien à voir avec la zad des landes rien d'ailleurs le gouvernement profite de plein de mouvements dans le pays pour aller sur la zad est-ce qu'il y a un risque politique pour Emmanuel Macron ou pas selon vous il y a un risque politique oui non là je penserais il faut remettre le contexte le mois de janvier une décision est prise par le gouvernement qu'on attendait depuis longtemps que ni la droite ni la gauche n'a su prendre dans le passé en l'occurrence c'est parce qu'il s'est passé en tout cas dans les gouvernements précédents j'en sais quelque chose la réalité fait quand même qu'une décision a été enfin prise bonne ou mauvaise selon certains mais ça appartient en tout cas il faut la reconnaître la deuxième c'est que le temps a été donné potentiellement aux uns et aux autres d'évacuer c'est-à-dire qu'on a aussi respecté la trêve hivernale permettre aux uns et aux autres qui étaient installés tout en sachant qu'il y avait un délai donc le délai il était là on arrivait au bout moi je pense que le gouvernement a eu raison je considère comme l'a dit André Bercoff et comme vous l'avez dit qu'il y avait des projets potentiellement ce qui ont été posés puisqu'il a été proposé de faire en préfecture des déclarations justement sur les zones agricoles et que c'était un très beau projet puisque je sais que notamment José Bové et d'autres avec ce qui s'est passé au Larzac avaient fait des propositions donc cela a été possible il y a eu quand même trois mois pour pouvoir déposer les demandes en préfecture si je ne me trompe pas bon donc à partir du moment pourquoi ils rasent les trucs des gens qui ont fait leur demande un préfet visiblement pas tout le monde en l'occurrence je ne crois pas il y a peut-être eu un incident ça je veux bien entendre la préfète a dit qu'il n'y a pas de dossier qui avait été déposé hier voilà résumé des courses on en est là mais je pense qu'on ne peut pas refuser en tout cas on ne peut pas dire pour une fois que le gouvernement a eu tort sur ce point là allez on va parler maintenant de François Hollande Les leçons du pouvoir c'est le livre qui va apparaître demain aux éditions Stock l'ancien président de la République revient sur ses 5 ans à l'Elysée il y évoque ses regrets politiques la déchéance de la nationalité et puis dans les bonnes feuilles il y a beaucoup de coups de griffe en tout cas qui sont relatés par les journalistes on imagine que l'ouvrage n'est pas uniquement fait de coups de griffe à Emmanuel Macron mais tout de même l'actuel président de la République en prend pour son grade François Hollande on va regarder quelques citations avant de débattre ensemble estime que voilà j'ai fait confiance on ne construit rien sur le soupçon il dit qu'il comprend que le jour le jour Emmanuel Macron vient le voir et bien Emmanuel Macron ne s'inscrit pas dans l'histoire de la gauche il a créé une entreprise il entend la mener le plus loin possible Frédéric Espagnac vous êtes proche de François Hollande vous comprenez qu'encore une fois il règle ses comptes avec l'actuel président de la République est-ce qu'il n'est pas un peu trop tôt pour le faire un an à peine après avoir quitté l'Elysée il y a deux choses déjà moi je suis sénatrice des périodes Atlantiques c'est mon deuxième mandat donc je ne suis pas qu'une proche de François Hollande ça c'est le premier point non mais vous êtes une histoire ça fait partie d'autres histoires voilà dans ce cadre là il y a deux choses je crois qu'il y a déjà je crois que le timing c'est quoi c'est à la fois un an après avoir quitté l'Elysée et aussi tout simplement parce que comme il l'a dit lui-même je pense qu'il n'a pas pris de notes ou de choses comme ça et donc il y a la mémoire qui est importante et je crois qu'il avait besoin d'écrire assez rapidement tout en prenant le temps de prendre du recul donc ça c'est le premier point le deuxième je ne vais que déplaire à certains mais je pense que de ce que j'en ai lu du coup ce n'est pas un match avec Emmanuel Macron c'est pas ça du tout c'est très réducteur d'amener je peux comprendre les journalistes et envie d'aller titiller là-dessus mais ce n'est pas ça du tout je crois que paradoxalement oui mais je pense en l'occurrence ce n'est pas ce qu'il a mis en exergue je pense qu'il a la lucidité de pointer les erreurs qu'il a pu faire avec du recul d'expliquer aux Français les processus de décision qui ont été les siens la méthode qui a été la sienne sur lesquelles à certains moments il a eu raison on peut voir aujourd'hui que les chiffres en tout cas les résultats économiques pointent leur nez et donc ça veut bien dire qu'avec du retard contrairement à ce que les gens ont dit ça a généré en tout cas une reprise de la croissance et en même temps en l'occurrence je vais prendre les propos d'Emmanuel Macron il y a aussi un certain nombre d'erreurs qui ont été faites et il a cette lucidité là alors il le fait à un moment vous savez vous savez très bien comment c'est un livre on prend un accord en sortant de l'Elysée et on se dit bon ben voilà en général ça sera à cette période là bon c'est le contexte ça tombe c'est une coïncidence ça tombe pile au moment de la fronte sociale il a été je pense aussi bloqué et il s'était refusé à faire ce que Lionel Jospin avait fait rappelez-vous en 2006 lors du congrès à avoir un bouquin qui sortait en plein congrès du parti socialiste donc il l'a retardé il l'a attendu ben oui parce qu'il y a des questions comment ça se passe concrètement madame Ferrari expliquez-moi parce qu'il y a des pages qui ont fuite alors c'est quoi c'est une fuite ou ça a été donné c'est pas des fuites ça s'appelle les bonnes feuilles c'est publié c'est publié donc il y a donné les feuilles ou il y a Emmanuel Macron au point non mais ça se passe pas attendez je m'excuse ce genre de choses là vous dites que les journalistes reprennent ce qu'on leur a donné non vous savez ça se passe pas du tout comme ça excusez-moi expliquez-moi on donne un livre et ce sont les journalistes qui choisissent les meilleures feuilles c'est pas tout à fait la même chose on donne le livre à l'entier c'est les journalistes qui choisissent André Bercoff d'abord moi je rappellerai cette immortelle phrase d'Henri Jansson et c'est notre cas je parle toujours des livres avant de les lire de peur d'être influencés c'est un peu notre cas donc vous ne l'avez pas lu ben bien sûr que je ne l'ai pas lu personne ne l'a lu oui mais enfin c'est pas oui il y a quelques chapitres etc en plus alors moi le cas de François Hollande est quand même à étudier franchement moi je l'ai bien connu mais bien avant il est étudié j'ai été un peu méchant avec lui j'ai dit que ça a été le seul emploi fictif de l'histoire de la 5ème république je lui ai exagéré un peu mais quand même quand même qui choisit-il comme éditeur qui choisit-il comme éditeur ah mais ça c'est un détail André comment c'est un détail stock le livre de Davé et l'homme le livre qui a quand même fait un président ne devrait pas dire ça un président ne devrait pas dire ça il va chez le même mais c'est pas un détail Laurence Ferrari mais c'est le fond sur les conseils de Davé et l'homme il va chez Stock non 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 mais si Frédéric Espaglia non mais non mais bien sûr que non monsieur Bercoch je ne peux pas vous laisser dire ça pourquoi la patronne de Stock est une proche de François Hollande pourquoi il est chez Stock je pense que c'est un choix qui a été fait je pense que c'est une proposition de Stock qui lui a été faite mais c'est certainement pas parce que Davé et l'homme lui ont proposé sur le constat qu'il fait et notamment sur Emmanuel Macron il dit son élection doit beaucoup à un jeu du destin et à l'état des autres forces politiques il a dit lui-même qu'il avait été élu par effraction c'est vrai est-ce que vous partagez cette analyse de François Hollande à la française c'est sûr qu'il n'a pas été élu avec une majorité extrêmement large et y compris quand on voit les enquêtes d'opinion sorties des yeux et qui ont été faites sur ce que mettaient derrière leur vote les gens et ce qu'ils votaient pour son programme ou pour d'autres raisons le programme quand on le prend c'était une portion qui était assez limitée aussi de son électorat donc on voit bien aujourd'hui que la chute qui est faite dans les sondages d'opinion elle va avec le désenchantement des électeurs qui est d'autant plus rapide que finalement ils n'ont pas voté pour lui pour son programme et lui effectivement il applique en partie son programme donc oui c'est une élection par effraction et je pense que les gens vont le lui rappeler là il y a des mobilisations en ce moment il y a des grèves à la SNCF il y a des dates de mobilisation le 14 avril à Marseille à Lille à Montpellier il y a une marche qui est proposée le 5 mai prochain voilà on va voir que l'effraction va sans doute prendre fin il était temps alors on va écouter Laetitia Crepa allez-y et après on écoutera Jean-Luc Mélenchon sur le timing effectivement ce n'est pas fait exprès vous précisiez tout à l'heure qu'il arrive en pleine semaine ultra chaotique et semaine médiatique d'Emmanuel Macron donc pour lui c'est quand même un timing idéal c'est l'un avant l'autre ou l'autre avant l'autre c'est pas aussi simple c'est dans le sens ensemble voilà où je l'ai dit c'est-à-dire la contestation sociale et l'intervention médiatique d'Emmanuel Macron en même temps la SNCF ça doit durer 3 mois François Hollande est là voilà alors évidemment on va le voir puisqu'il a 2-3 interviews à venir s'il va commenter l'actualité évidemment les journalistes vont lui poser des questions évidemment l'ancien président va commenter l'actualité de l'actuel président de la République qui est son traître on verra on va écouter Jean-Luc Mélenchon il a la dent dure contre François Hollande on sait que les deux hommes ne s'apprécient guère écoutez-le je ne suis d'accord avec François Hollande en rien pour rien et jamais donc le sujet est clos si on peut en rester aux questions sérieuses et non pas au Titanic déjà coulé nous passons au suivant si on peut en rester aux questions sérieuses et non pas au Titanic déjà coulé ah il a la dent dure Jean-Luc Mélenchon c'était lui qui avait déjà évoqué on tire pas sur une ambulance non mais si le président Hollande commente l'action du président Macron je pense honnêtement que beaucoup de gens s'en fichent voilà c'est tout c'est la réalité je pense que ça ne se pose pas du tout comme ça François Hollande a été président de la République et Mélenchon pour l'instant on n'a rien fait enfin je veux dire après il y a un moment aussi il faut être patient objectivement non mais je dis pour l'instant vous avez noté j'ai bien aussi voilà j'ai dit pour l'instant voilà de toute façon l'objectif c'est que le programme l'avenir en commun s'applique de toute façon que ce soit avec Jean-Luc avec quelqu'un d'autre 6ème République Patrick Boisfer Jean-Luc Mélenchon qui a rajouté à l'Assemblée M. Hollande déclare que M. Macron a creusé un peu plus les inégalités et bien M. Hollande a fait le terrassement l'autre ne fait que le poursuivre et puis toujours sur ce livre les erreurs les leçons du pouvoir bien sûr François Hollande revient sur la déchéance de nationalité sur la loi El Khomri et sur l'affaire Léonarda vous pensez que ça va suffire ce n'est pas ou pas pour rebonifier son image si je puis dire Juste un mot quand même là-dessus je trouve que c'est assez courageux de la part de François Hollande de publier un livre après Davé et l'Homme parce que Davé et l'Homme c'est quand même quoi c'est François Hollande qui a parlé pendant 100 heures je le rappelle 100 heures il a parlé à Davé et l'Homme oui mais là il écrit lui-même son histoire oui alors c'est pas pareil pour une fois il est son propre nègre c'est ça que je voulais dire d'accord mais ça change quoi franchement sur le fond moi j'espère qu'il y a des choses et je suis sûr qu'il y a des choses c'est quelqu'un de brillant et d'intelligent le vrai problème aujourd'hui c'est de savoir et c'est pour ça qu'on attend le livre c'est de savoir par rapport à Macron parce que quand même Macron est arrivé grâce à qui ? grâce à qui ? grâce à Jouillet il a élevé dans le Serrat et j'en connais les détours pardon ? oui Manuel Valls Manuel Valls non Jouillet d'abord non 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 Manuel Valls le premier vous serez surpris vous verrez ah bon on va voir écoutez c'est Manuel Valls il n'a pas été payé en retour c'est moins qu'on puisse dire alors il y a aussi des tweets humoristiques Patrice il y en a qui rigolent quand même oui à l'image de ce tweet regardez de Thomas Vampouille où l'on apprend que Phil a pu regarder l'embonpoint heureux et Phil a sa célèbre chienne et orpheline ah oui c'était le labrador de François Hollande enfin c'est le labrador de François Hollande qui effectuait dans le parc de l'Elysée les fenêtres de ses nouveaux bureaux de 300 mètres carrés ont beau donner sur les jardins des tuileries c'est un petit peu petit on va quand même continuer ont beau donner sur le jardin des tuileries la balade est moins tentante et c'est dommage car le labrador au colis rouge ne sent pas la rose et puis il y a autre chose qui a amusé les internautes c'est la photo du nouveau bureau de François Hollande regardez le bureau de l'ex-président à Rodrigue Voli avec ce petit cercle et on aperçoit ça ne ressemble pas du tout ce petit fer à cheval les internautes qui se demandent à quoi vous pouvez vous dire alors Frédéric Espagnac c'est pas le bureau de François Hollande ça ne ressemble pas c'est rangé entre temps allez un commentaire Frédéric Espagnac oui je pense qu'il y a surtout deux visions aujourd'hui de l'exercice du pouvoir et potentiellement de la social-démocratie où je pense qu'Emmanuel Macron est plus évidemment sur une question il n'est pas social-démocrate quand même non c'est bien ce que je dis c'est pas deux visions de la social-démocratie non deux visions de la question politique en l'occurrence l'un est sur le libéralisme l'autre c'est sur la social-démocratie certains considèrent en tout cas certains considèrent que la social-démocratie est en train de mourir dans nos démocraties et pardon que seulement François Hollande lui considère qu'elle est encore l'avenir en défendant un certain nombre de choses voilà donc l'essentiel au départ il est sur ça après il y a un recul et vous l'avez dit peut-être courageux mais de regarder en tout cas la lecture d'un certain nombre d'erreurs c'est pas toujours le cas des hommes politiques donc c'est aussi bien de le dire et puis après il y a sa vision qui lui appartient en tout cas le vécu je crois de faire partager aux Français ces cinq ans je vous rappelle juste que c'était quand même une période exceptionnelle dans une période d'attentat qui a été quand même vous avez lu le livre alors Frédéric oui tout à fait parce que l'entourage de François Hollande m'avait dit que dans le livre on saurait quel rôle c'est pas ce qui est écrit dans ce livre ah bah mince alors on m'avait dit que vous l'aurez dans le livre vous saurez il y a quelqu'un qui vous avait dit se méfier de la rumeur et bah non c'est l'entourage très proche de François Hollande donc du coup il jouera ou pas un rôle politique dans l'avenir il a juste dit qu'il n'a jamais abandonné la politique voilà c'est ça et quel cool dans ses veines sur la déchéance de nationalité il admet que c'est son plus grand regret politique André Bercoff qu'il aurait dû écouter plus Christiane Taubira il dit voilà j'ai sous-estimé l'impact émotionnel de la déchéance de nationalité aujourd'hui encore je suis sûre que notre démarche ne menaçait en rien les libertés publiques puisque les principes d'égalité entre les citoyens ça très franchement c'est une discussion qui rend encore lieu vous savez que ça se pose encore sur les fichiers S et compagnie c'est un très grand débat qu'on ne peut pas évacuer d'une chiqunode je crois en tout cas que ce n'est pas ça qu'il a fait abandonner le combat je crois que ça n'a pas été diriment ce qui a été abandonné le combat c'est parce qu'il a su et moi je crois six mois en avant c'est quelqu'un d'intelligent de brillant qui n'avait aucune chance de passer le premier tour je crois qu'il le savait je crois qu'il le savait depuis longtemps et moi je persiste et je signe sans faire du complot on me dit tout ce qu'on veut par là je crois qu'il savait bien longtemps à l'avance alors que tout le monde disait mais non mais ils sont présents il a déjà son sujet etc etc mais je crois que ce n'est pas la veille du 1er décembre qu'il a décidé de le passer mais peut-être vous allez me démentir je crois qu'André Bercoff a vu juste pour une raison assez simple je pense que le François Hollande s'il avait décidé d'aller à la bataille il n'aurait sans doute pas laissé sortir Emmanuel Macron il serait sans doute battu pour le garder ni le livre de David mais surtout Emmanuel Macron peut-être mais en tout cas de ce point de vue là vous savez moi j'ai connu 2006 avec lui rappelez-vous 2006 c'est Ségolène Royal qui est candidate et il acte déjà bien avant le fait de ne pas être candidat parce qu'il ne se sent pas le meilleur placé pour gagner je crois qu'il l'a dit et il écrit dans ce livre je peux peut-être dire ça que c'est un sacrifice certes personnel humain mais un sacrifice pour la gauche aussi parce qu'il élucide sur le fait qu'il ne peut pas faire gagner la gauche dans cette élection Hugo Bernalicis c'est l'ancien monde il s'affronte comme ça ou pas ? c'est les petits meurtres entre amis au sein de l'oligarchie bon ça peut avoir son intérêt mais pour moi c'est pas le centre du sujet surtout que je vois la capacité c'est de l'oligarchie pour vous ? oui bien sûr il a joué le rôle de conduire l'oligarchie sur la même pente qui est suivie depuis maintenant au moins 3 voire 4 quinquennats même plus peut-être mais au moins 4 donc moi j'ai pas de difficulté avec ça quand on dit il se remet en cause dans le bouquin enfin quand même il se remet pas vraiment en cause en réalité en tout cas sur le fond il se remet en cause sur rien comme si toutes ces mesures étaient finalement excellentes et très bonnes elles ont soit été mal dites mal expliquées mal ci mal ça en tout cas dans les morceaux choisis après j'ai pas lu lire encore une fois je vous dirai ça une fois que je l'aurai lu ce qui sera un peu probable à l'aider mais bon c'est pas grave vous allez pas le lire donc non mais j'ai plein de lectures plus intéressantes à faire sérieusement j'ai plein de lectures plus intéressantes à faire on a un travail parlementaire à faire on a des grèves à soutenir des mobilisations organisées mais juste donc voilà et juste un mot peut-être franchement une fois pour toute finir avec cette histoire d'ancien et de nouveau monde oui alors cette espèce de slogan de Macron ça suffit en quoi il est nouveau monde en quoi ce qui se passe aujourd'hui est nouveau monde franchement il faut arrêter enfin le numérique ah mais c'est le numérique vous n'avez pas compris c'est le numérique ils veulent libérer les énergies dans les bonnes feuilles il dit qu'effectivement il revendique ce qu'on appelle aujourd'hui l'ancien monde et qui pour lui est le camp du progrès donc il explique pour lui ce qu'est l'ancien monde et voilà il est légitime c'est la continuité tout ça c'est la continuité vous savez ce qui est important dans tout ça on va se dire quand même les choses les uns et les autres autour de ce que c'est quoi c'est la vie du quotidien c'est la vie des français donc je crois qu'il est important qu'un chef d'état à un moment donné un ancien chef d'état puisse dire en quoi les choses potentiellement les erreurs qu'il a pu faire ou les bonnes choses retire toujours l'avenir enfin les expériences du passé donc je crois qu'il faut être aussi lucide après ce qui est aujourd'hui ce qui est important il a trahi sa famille politique voilà ce qui s'est passé écoutez le temps nous le dira on verra bien il a fait la courte échelle au libéralisme j'ai tendance à penser qu'il y en a bien d'autres qui ont trahi leur famille politique et on peut regarder chacun de son côté si je vous rappelle bien Jean-Luc Mélenchon était au parti socialiste il est passé chez vous mais il a même trahi les socialistes il est toujours socialiste canaliste non 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 il a même trahi les socialistes de ce point de vue là je vous laisserai pas dire ça on peut ordonner les uns et les autres restant en place chacun bah écoutez en tout cas c'est l'effet non à partir du moment le parti socialiste ne fait plus le socialisme c'est fini c'est tout j'ai connu Jean-Luc le socialiste ça a été un camarade que j'ai toujours respecté que j'aime beaucoup mais là aussi on ne quitte pas son parti sur la chronologie encore une fois de ses interventions on a François Hollande ce soir à la télévision jeudi ce sera Emmanuel Macron 13h de Jean-Pierre Pernault puis dimanche face à Bourdin et Plenel comment est-ce que il y a une espèce de catharsis médiatique sur cette semaine là très précisément on n'est pas loin des 1 an du président Macron est-ce que voilà tout ça est lié Laetitia Crotard ? il ne voulait pas faire justement d'interview le président il n'a pas s'auto-célébré c'est ce qu'il a dit d'ailleurs bon finalement il le fait un peu avant ça ressemble quand même après il ne faut pas que ce soit anecdotique non plus c'est-à-dire que le timing voilà si on est 3 semaines avant ou 2 semaines avant voilà il ne voulait pas faire lui pour le coup justement ne voulait pas faire de bilan de ces 1 an d'accord ? oui Emmanuel Macron c'est ce qu'il va le faire dimanche c'est quand même non mais c'est quand même forcément jeudi mais attends juste François Hollande il n'est pas juste ce soir il est aussi la veille de Macron encore dans les médias alors est-ce qu'il va lui savonner la planche ou pas ? aucune importance on le verra mais saluons l'artiste si parce que la parole de François Hollande compte quand même encore moi je voudrais saluer quand même rendre hommage à l'artiste Macron les catholiques ensuite la France profonde avec Pernod oui ensuite les Tarek Ramadanistes avec Plenel oh les Tarek Ramadanistes André ben oui ben oui Plenel pendant 10 ans excusez-moi il a fait la danse du vent devant Tarek Ramadan il faut quand même arrêter sur un compte des histoires donc il n'est pas apte à interroger le président de la République il est au public mais si et demain il va aller voir les LGBT il va aller voir tout le monde c'est là encore une fois reconnaissé je ne sais pas et ça ne veut pas dire que la réalité ne peut pas revenir avec une vengeance mais c'est là la plasticité formidable d'Emmanuel Macron il parle assez complexe avec le et en même temps voilà et puis et puis il leur parle en leur disant ce qu'ils ont envie vous avez vu l'abbé il était très content engagez-vous il s'engage depuis 50 ans l'abbé il a attendu Macron pour s'engager et pas du tout et ben il est content il lui a parlé et vous allez voir il va faire ça avec Pernod il va faire ça avec Plenel il va faire ça avec Bourdin ou je ne sais pas qui et il va faire ça demain avec toute la communauté il séduit c'est un séducteur est-ce que ça suffit ? un envoûteur Hugo Bernalicis vous pensez ? mais oui parce que le charme va se rompre évidemment c'est toute la question parce que en même temps ça va 5 minutes le charme va se rompre alors sous les assauts encore une fois des cheminots de la CGT de la contestation sociale oui oui la contestation sociale va aller grandissante il va y avoir un certain nombre d'étapes il y a une journée interpro le 19 avril il y a le 1er mai il y a une marche qui est proposée le 5 mai il y a des rendez-vous déjà le 14 avril il y a des grèves reconductibles chez les cheminots vous avez des grèves dans les EHPAD vous avez les magistrats c'est de Ruffin c'est la France insoumise c'est pas non plus vous présentez ça comme si c'était une marche nationale à ampleur nationale non mais remettons à chaque fois il n'y a rien à remettre vous verrez bien ce que vous verrez c'est une initiative qui est proposée par François Raffin et Frédéric Gordon j'en sais rien c'est une initiative qui est prise avec des syndicalistes des personnalités François qui est effectivement député de la France insoumise voilà nous on va aider à ça on verra qui vient aider à ça en tout cas le climat est bon à Lille il est extrêmement bon donc j'espère que samedi il y aura du monde Frédéric Espagnac encore une fois là c'est la première épreuve réelle du quinquennat d'Emmanuel Macron cette contestation sociale qui monte de toutes parts oui et en même temps je crois qu'il y a il y a un duo qui s'est mis en place solide en tout cas c'est comme ça que moi je le perçois à la fois un président de la République qui revient sur le terrain mais un Premier ministre qui aussi garde une certaine ligne j'ai envie de dire qu'ils l'ont annoncé ils ne vont pas céder et de ce point de vue là deux choses l'une où il passe la réforme et ça va être très compliqué derrière sur les retraites mais il gagne le point et là c'est pas la sénatrice qui parle mais c'est la citoyenne spectatrice de ce qui se passe et donc on peut considérer aujourd'hui en effet que j'étais dans la Saint-Pensée qui l'a quasiment déjà gagné voilà donc les périodes qui vont arriver vont être assez compliquées à la fois parce qu'on doit quand même se rappeler que l'impact sur les retraites est important en tant que femme de gauche aujourd'hui je vois CSG et compagnie l'impact est réel aujourd'hui et quand j'entends même les retraités doivent être dans la solidarité intergénérationnelle attention les retraités le sont déjà ils aident les petits-enfants ils aident leurs enfants enfin globalement faisons attention là aussi ce sont des classes sociales certes qu'on monte du doigt mais enfin on a besoin aussi d'accompagner c'est bien agir c'est mieux merci André Bercoff c'était le mot de la fin dans ce Punchline merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission